J'aime ma peau, j'aime mon cul, je me trouve sexy, spontanée, j'ai jamais chopé, j'ai plein d'argent, ben non c'est pas vrai, tout le monde s'aillit, bonne écoute. Bonjour tout le monde, ici Sam Cyr, pouvez-vous y croire, et je suis en compagnie de Marilyn Gendron, mon acolyte de tous les jours, regardez comme elle est belle. Bonjour Samuel, bonjour tout le monde, merci d'être à l'écoute de notre podcast, tout le monde s'haillit, toi, qu'est-ce que t'haillit de toi? J'ai mes ongles, ils sont répugnants. Non, ils sont beaux, tes mains c'est ton best future. Non c'est vrai, j'ai menti, c'est une des choses que je préfère. Ok, présente notre invité Samu. Notre invité aujourd'hui c'est Phil Roy! Yeah! Est-ce que tu dis toujours, c'est Sam, pouvez-vous y croire? Non! Ah man, c'est tellement drôle, il faut que ça soit ça. Peut-être à partir de là, ça va être ça. J'ai adoré, c'est Samu, pouvez-vous y croire? Les gens vont tomber à terre. Oui, on peut y croire. Phil, on est vraiment content que tu sois là aujourd'hui. Merci d'être là. On a envie de t'entendre sur ce sujet-là, on veut savoir, on va commencer drette sec demain. Ok, il n'y a pas de préambule. Non, vas-y. Hey, avez-vous vu qu'il existe comme une crème? Non, 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 on n'a pas de solution. Pour tes complexes, on veut juste se plaindre. Mais c'est quoi ton plus gros complexe? Bien, moi, j'en ai plein. Si on en parlait, c'est juste un. Non, non, on parle de toutes. Bien, présentement, là, ce qui m'a complexé longtemps et qui, chaque été, me complexe un peu, avez-vous entendu parler de la mycose des ondes? Ah oui! Bien, moi, j'allais sur un nombre tout décolle. Comme il y a la pub, là. Oui, j'ai un nombre tout décolle. Puis ce qui est fucked up, c'est que, bon, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que je suis allée en 2015 faire des shows en Europe. Puis après ça, mon ex est venu me rejoindre. Puis on a fait un petit bout ensemble. Puis à un moment donné, on est allé dans le sud de la France, une place qui s'appelle Biarritz, c'est pas loin de l'Espagne. Ça a l'air d'une place pour pogner à mycose. Ça a l'air d'une place à mi-côte, à Biarritz. Puis on a fait du surf. Puis l'affaire, c'est que c'est un fond de sable avec des grosses fucking roches. Puis tu commences à marée basse. Puis tu finis sur l'heure du midi quand c'est la marée haute. Puis, écoute, je sortais de l'eau. Puis je suis tombé. Puis mon surf est venu pogner contre une roche. Ça fait que mon pied, mon ongle s'est ramassé entre un surf puis une roche. Ah, mon ongle a explosé. Ça faisait tellement mal, ça chauffait. Puis moi, je retournais dans l'eau de la mer constamment pour le nettoyer, ce qui a été une erreur. Puis là, l'humidité a comme pogné là-dedans. Puis je le nettoyais. Mais je le nettoyais comme... Mais c'était en voyage. Oui, exact. Mais je le nettoyais parce que je remettais mes bas. Puis à un moment donné, ça faisait mal, mais ça ne faisait plus tant mal. Puis là, c'est là que c'est né, non, non, non. Puis là, un moment donné, c'est ça. Un moment donné, j'ai l'ongle comme dégueulasse, comme couleur comme du bois. Puis là, un moment donné, je vois une pub de la mycose des ongles. Je fais, hein, je pense que j'ai ça. Ah, parce que tu ne l'avais pas diagnostiqué. Parce que mon ongle était fichu. Mon ongle, il est pété, puis il est mort, puis je ne comprends pas ce qui est arrivé. Donc, je suis allé voir un podiat qui m'a fait, hey, c'est fucked up. Parce que dans l'annonce, ils disent, moi, vous prescrez une crème, ça m'aime, moi, c'est beyond ça, tu comprends? Moi, il a fallu que je me fasse faire au laser. Fait que j'ai des vidéos dans mon sel, mais là, j'ai essayé de les retrouver tantôt. Mais il faudrait vraiment que je prenne le temps de bien rechercher. Ce n'est pas grave que tu n'aimes pas les vidéos. Mais vous recevez 4 levaques. Elle est au courant, parce que j'ai envoyé des vidéos. OK, comment ça se passe, c'est que... Ah, elle les a vues, là. Oui, elle les a vues, tu sais. Puis là, tu étends ton pied sur les... Vraiment, tu déposes ton pied sur le sac d'un médecin. Puis ça, c'est bizarre. Entre ses jambes? Oui, il se met seulement les jambes. Puis là, il y a une espèce de petite couverte, là, genre... Parce que ça va couler. Non, non, ça ne coule pas. C'est vraiment juste comme un mycose. Mycose, c'est un champignon, là, tu sais. Fait qu'il brûle, genre. Oui, fait qu'il brûle. Fait que lui, il a un petit gun, des grosses lunettes. Toi, t'as des petites lunettes, genre, aux clés, là, genre. Puis t'as ton pied à nu. T'as ton pied sur ses gosses. Puis là, il fait... Puis là, c'est une grosse machine qui fait... Puis à chaque bout, ça fait... Ça éclate, tu sais. Ça brûle, puis ça fume, là, tu sais. Puis là, après ça, il te met ton pied dans un genre de sarane rap. Ça fait-tu mal? Ça fait-tu mal? Ça fait mal en tabarnak. Fait qu'il m'a enlevé la mycose des ongles de... Parce que ça, ça se répand, là, tu sais. C'est un champignon, là, tu sais. Fait qu'il me l'a tout enlevé. Puis là, il est revenu à la source sur mon gros orteil. Il y a un petit bout qui en reste. Et là, moi, je ne veux plus jamais retourner me faire laserer le pied. Et là, il faudrait que je prenne des médicaments fucking rough pendant six mois. Puis là, l'affaire, c'est que ces médicaments-là sont... C'est comme, mettons... Mettons que tu prendrais des sour patchs, là, tu sais, les bonbons sur être, là. Puis imagine que tu en mangerais comme énormément, là, ce que ça va faire dans ton... Tu sais, c'est comme ton estomac va faire... Puis il m'a dit, c'est là qu'on serait rendu, tu sais. Puis là, je ne veux pas. Fait que moi, dans le fond, à l'été, je vais voir le même... ... gars. ... gars. Je dépose mon pied sur son sac. Il me fait une petite shot de laser, vite, vite. Puis après ça, il me fait une... Une affaire des pieds, là, tu sais, pour les ongles. Comment ça s'appelle, là? Les gens riches, ouais, c'est ça. Les gens riches. Il fait une pédicure pour que l'été, ça n'apparaisse pas vraiment. Ça fait que ça n'apparaît plus vraiment. Mais genre, il te met du vernis? Non, il lime, il coupe. Parce que, tu sais, dans le fond, c'est que ton ongle pousse bizarre. Là, il me le remet tout droit. Mais sauf que, tu sais, mettons, ton ongle, tu sais, ça serait comme, mettons, un beau U, là. Mais moi, c'est comme une montagne qui descend. Ça fait que là, il te le met. Puis là, il m'alime au complet. Puis ça a l'air juste de, hein, ton ongle est pété. Puis je fais, ah, il s'est pété il y a longtemps. Mais la vérité, c'est que je souffre de la... Puis souvent, mettons, je faisais gros du wake surf. Puis quand t'es dans le bateau, ça, mettons que c'est mes pieds, je mettais toujours, c'est mon pied droit qui est laid. Je le mettais toujours comme ça. Ah, tu le caches. Juste mon ongle, mon gros orteil, en dessous de mon pied. Donc, tout le temps. Genre, quand t'étais dans le bateau. Fait que t'es toujours conscient de ton pied quand t'es en... Partout où je sais, je vois vos yeux checker mes orteils. Puis là, je fais genre, OK, il faut que je cache l'ongle. Fait que c'est encore comme ça à ce jour? Ouais, bien oui. C'est comme là, en ce moment, c'est sûr que mon pied est dégueu. Je vais pas vous le montrer, mais c'est sûr qu'il est dégueu. Fait que là, mettons, consciemment, c'est sûr que t'es nu-pied, tu vas le cacher. L'hiver, je peux pas être nu-pied. Mais ce qui est cool du premier confinement, c'est que j'ai été nu-pied pendant quatre mois, puis c'est à full aider. Puis je l'ai texté. C'est devenu mon ami. Je pense que quand tu te fais laserer le pied par un homme, tu deviens ami avec un lien automatique. Ça crée un petit lien quelque chose. Puis moi, c'est ça. Puis j'ai écrit, puis j'ai fait comme, hey, mon ongle repousse vraiment bien. Puis il m'a texté, il dit, c'est très possible. Parce que, tu sais, pour tuer ça, c'est l'humidité. C'est l'humidité qu'il garde en vie. Ah oui. Parce que moi, je suis su des pieds. C'est ça. Puis dans les bas. Exact. Puis le fait qu'il y ait eu une micro-déchirure ou une grosse déchirure, puis que j'aille mettre de l'eau de la mer dedans, ça l'a pas aidé du tout. Puis que je sois nu-bas, pas nu-bas, mais que, ouais, c'est ça que je mets toujours des bas. Bien, c'est ça qui a créé ça. Puis là, aujourd'hui, je traîne le fardeau. C'est ça. Fait que moi, à chaque pub, tout le monde fait, ah, c'est donc bien dégueulasse, je fais un shit show. Tu fais tout le temps comme, ah, ouais, vraiment. Ouais, c'est de la mycosophobie, là, ce que vous faites. Mais est-ce que tu te souviens, genre, de l'avoir dit comme à ta blonde, comme un statement? Ouais, 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 c'est un statement. C'est ça qui m'est arrivé, regarde ça, blablabla. Puis là, elle fait, ah, dégueulasse. Puis je fais comme, bon, mais génial, ça va la peine que je m'ouvre à toi. Fait que, ouais. Mais il y a plus de monde qu'on pense. Assurément, oui. Exact. Puis je me dis, ah, si je mettais du vernis sur mes orteils, ça serait nice. Puis à l'année, je tournais, l'hiver passé, je tournais un épisode de Phil Saint-Vite avec Marie-Ève Janvier, où, comme activité, elle m'a demandé, hey, serait cool qu'on aille faire manicure-pédicure. Puis là, moi, OK, ouais, mais moi, je le savais, là. Puis là, je jouais le jeu. J'étais comme, ah, tu sais, puis arrivé à la pédicure, on n'aura pas le temps. Anyway, tu sais, des journées de tournage tellement longues. Mais là, ça a tellement bien été qu'on s'est rendus au moment où on avait une heure récalfe à faire des pédicures. Fait qu'il y a la soeur à Marie-Ève Janvier qui est là, Marie-Ève Janvier. Puis moi. Puis là, moi, je vais voir la fille qui va s'occuper de mes pieds. Puis j'ai dit, juste à dire que j'ai déjà eu ça, mais que là, tu sais, c'est réglé. Mais sauf que, tu sais, c'est encore comme laid, là, tu sais. Puis l'affaire, inquiète-toi pas, il n'y a pas de stress. Parce que, tu sais, nous, on est au courant de ces affaires-là. Puis, tu sais, c'est ça, ma job. Puis t'inquiète-toi pas, là, tu sais. Fait qu'on s'installe. Puis là, écoute, on est en train de shooter. Puis là, tout de suite, Marie-Ève fait, « Ah, il est bien dégueulant, c'est ton nom. » « Je sais qu'il est arrivé. » Et là, tout le monde se revient par moi. Moi, je regarde la fille qui est de moi avec son masque. Puis en rythme de l'humain, elle fait comme, « C'est pas moi, là, qui l'a dit. » « Ah, OK. » Fait que, ouais. » « Tu l'as dit. » « Ben, ouais. » Oui, oui, j'ai expliqué. Tu sais, je veux dire, c'est pas de ma faute. Non, 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 je sais, mais je pensais que t'aurais comme lié. Non, non, je me suis cogné l'orteil. Ben, c'est ça que j'ai dit, là. Je suis cogné l'orteil. Non, non, mais j'ai pas dit de micose. Parce qu'elle a dit, « C'est de la micose des us. » Tu sais, tout le monde, ça leur lève le cœur. Là, je pense que là, j'ai peut-être dit non. Tu sais, comme j'ai menti à Marie-Ève Janvier. Je pense que c'est le « dark side of the micose », c'est de mentir à Marie-Ève Janvier. Oui. Oh, my God. Mais c'est-tu contagieux, non? Non, mais... Non, 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 c'est pas contagieux. Sauf que... Parce que ça se passe tout à l'interne. Mais c'est contagieux de toi à toi. Oui, ça pourrait se promener, tu sais, j'imagine. D'ongle à ongles. Ben, d'ongle à ongles ou... Dans son corps. Est-ce que ça pourrait se promener dans mon corps? Après ça, j'ai aucune idée. Mais, tu sais, mettons, moi, ce que le docteur Pied... C'est comme ça qu'il veut que je l'appelle. Le docteur Pied, ce qu'il m'a dit, c'est... Là où, moi, je suis rendu, tu sais, il dit, là, tu sais, c'est cibling dans une affaire. Ça pourrait, tu sais, se repropager. Mais tu le verrais venir, là, ça se fait pas de même. Non. Puis là, t'es correct. Puis c'est juste... Il dit, rendu-le, Phil, toi, c'est purement esthétique. Oui. C'est purement esthétique. Il y a rien de grave, non, non, non. Tu sais, fait que... Là, je fais comme... Hey, c'est des orteils, là. Wow, là, je m'aimais pas à maganer l'estomac pour quatre mois dans l'année où je suis nu-pied, là. Tu sais, fuck off, là. Non, non, je comprends pas. Bien, peut-être qu'un moment donné, je vais le faire, mais j'ai pas le goût de souffrir, tu sais. Il m'a vraiment dit... Ça fait mal. Là, ça serait... Puis là, il dit, c'est moins douloureux sur le coup que le laser. Le laser, ça fait vraiment mal. Tu sais, tu fais des sauts, là, tu sais. Ça pinces-tu comme un tatou, mettons, quand tu fais ta tête? Oui, oui, ça pinces comme... J'imagine comme si je me ferais comme percer, mettons. Je sais pas, j'ai pas de piercing, mais... Ça perce la peau. Oui, parce que, tu sais, puis ça éclate, là, tu sais. Il y a de la fumée. Oui, mais aussi, c'est comme relié à... T'as mal, à une place où c'est, tu sais, comme une blessure ou une affaire. Fait qu'on dirait que c'est pire qu'un piercing de comme... Quelque chose d'esthétique pour le connu. Oui, c'est ça. C'est content que tu t'en vas te faire percer parce que t'as 16 ans. Ça fait moins mal. En tout cas, je sais pas si... J'ai déjà fait percer à 16 ans. Oui, oui, un piercing dans le nombril. À 16 ans, tu t'es fait percer? Puis c'est comme à 16 ans. Je l'ai enlevé. Ah. Non, non. Dans une clinique ou toi-même? Non, non, je l'ai enlevé et après, je l'ai enlevé. Non, non, mais ton piercing, tu te l'ai fait faire par des professionnels. Ah, non, non, dans une clinique, oui, oui. OK, OK. Oui, oui, pas moi, tout seul. Moi, ça, tu disais que tu l'as fait avec de la glace puis un citron. Oh, non! Hé, ma blonde a fait ça dans son nombril après avoir vu l'attrape-parent. C'est ça, c'est ça le film que je cherchais parce qu'il y a un film, c'était populaire. Oui, puis ils mettent une... Oui, dans le fond, parce que, tu sais, c'est le film où ils échangent de famille. Puis là, bien, elle, elle a les oreilles percées puis pas sa soeur jumelle qu'elle le retrouve par un hasard incroyable dans un camp de jour. Oui, oui, oui. Fait que... C'est-tu Lindsay Lohan? Oui, c'est Lindsay Lohan. C'est Lindsay Lohan. C'est vraiment... Aminogamy. C'est vraiment ça. Puis je connais beaucoup de camps. Oui, c'est ça. Mais puis, il y en a une des deux qui n'a pas les oreilles percées. Fait qu'ils mettent un bloc de glace. Après ça, un petit quartier de pommes. Puis là, ils rentrent... De pommes? Je pense que c'était citron. Ah, c'était citron, mais... Oups! Ça, c'est moi. À ma blonde qui me tait. Comment va ta mycose? Elle me dit... Tu es encore en train de raconter la fois où je me suis auto-percé le nombril. Oui, c'est ça. Puis, oui, elle, ça a fait une full infection. Ah, c'est sûr. Lindsay Lohan. Ça ne doit pas être la seule. Non, non, c'est ça. C'est sûr que ça a été un fléau, à un moment donné. Oui, bien, clairement. C'est clair. Moi, je ne me suis jamais percée. Non, hein? Non? As-tu des tattoos? J'ai deux tatouages. Oui. Ah oui? C'est quoi? Il y en a un... Pourquoi? C'est dans ma chienne. Parce qu'il y en a un qu'on a fait ensemble. Il y en a un... J'en ai un sur le bicep, que c'est un crâne de T-Rex que j'avais fait avec une amie, genre en 2011, je ne sais pas trop. À l'intérieur, ici, là, là. Mais c'est juste... Moi, c'est plus lui qui me surprend. Oui, mais ça pincait, oui. Mais on dirait que ça me surprend de toi. À chaque fois que je le vois, ce tattoo-là, je suis comme... Il m'étonne. Toi qui as un tattoo sur le... Genre le bicep... Bien, savez-vous quoi? Je me l'étais fait faire à une période où je venais de perdre beaucoup de poids avec un régime aux protéines. Puis je m'étais dit... Ça y est. Tatou, bébé. Ça y est. T-Rex. Non, mais... C'est l'heure. C'est l'heure. Yes, sir. Non, mais j'aime quand même le dessin, pour vrai. Puis je l'ai fait faire en noir et blanc. Dieu merci. Parce que j'ai l'impression que si j'avais mis de la couleur dedans, ça aurait peut-être moins bien vieilli. Mais je n'ambitionnais pas de venir comme un gros monsieur pipey, whatever, mais je me disais juste comme... S'il y a un moment dans ma vie où je me fais faire un tattoo, je pense que ça serait là. Parce que... T'avais quel âge? C'est ça. J'avais 24? 24. Oui. À partir de là, je fais juste vieillir. Oui, oui. C'est ça, la vie. Mais l'autre que je me suis fait faire, c'était quand on était en Belgique avec Marilène et nos amis de l'école de l'humour en janvier 2018. Sur le coude, c'est un bang. Un bang? Un petit bang. Oui. T'as aussi, t'as un bang. Non, moi, j'ai un chat. Elle, c'est un chat sur le poignet. Ah! Ça, vous êtes rentrés comme ça. Hé, avez-vous de la place pour des tattoos? Puis on dit, ouais, ouais, venez vous en faire. Ouais, ouais, on est rentrés. Puis moi, on a choisi un peu sur le fly là-bas. Puis moi, j'ai fait une grosse... Par l'infection, moi, j'ai fait une grosse infection. Mais j'ai comme fait arranger celle-là. Puis en même temps, puis genre, mes deux bras, là, ils étaient enflés, rouges, suintants. Bon, on pensait qu'il y avait des araignées qui avaient rentré. Je pensais qu'il y avait une débite, là, genre, ou quelque chose. Là, c'était vraiment gonflé, puis ça suintait. C'était une place légite? Mais oui, quand même. On était trois à avoir été, puis nous, les deux autres, on n'a pas eu le problème. Puis comme on avait checké un peu sur leur Instagram, puis on avait vu qu'il y avait comme... C'était légite. Mais moi, quand je suis revenue, là, on partait le lendemain, je pense, en plus, ou quoi demain. Puis j'avais encore les bras. Puis là, je m'étais mis un chandail, manche longue, puis j'avais peur aux douanes qu'ils soient comme... Elle est infectée. Tu ne te penses pas, toi. Début des bras. Mais dans le même des gros poignets. Vous ne rentrez pas ici. OK, je m'étais cachée. Moi, je pense avec ma mycose. Je vais chier. Moi, j'ai mes gros poignets ce 20 ans. Oh my God. Mais je ne sais pas. On dirait que... Moi, je ne suis pas associée. Ça n'a jamais été associée à ça. Mais j'avoue que ça donne une confiance, là, tu sais, pour décider que tu te fais comme faire un tatou. J'avoue qu'il faut que tu sois peut-être dans... Bien, c'est comme... Toi, c'est associé à être dans un bon mood. Oui, vraiment. Parce qu'on dirait que j'ai l'impression qu'il y a plein de monde que c'est vraiment l'inverse. Oh oui? Bien, je ne sais pas. Mais c'est peut-être du monde qu'ils n'ont pas... dans une nouvelle place. Tu mets les meubles avant, genre, les décorations. Puis là, j'étais comme rendu aux décorations. C'est comme... Mais c'est de quoi que j'avais toujours comme voulu... Ça fait longtemps que tu voulais des tatous. Bien, pas maladivement, mais juste une curiosité. Je me disais comme... Ah, ouais, je n'aillerais pas ça. Tu sais, à un endroit que ça ne paraît pas tout le temps. Parce que je continue à croire que... Je ne le regrette pas, mais je ne trouve pas que ça me va bien. Ça fait que tu n'en voudrais pas d'autres. Ça qu'on sait. Ou des petits, tu sais. Des petits pour... Tu sais, le bang, il me fait rire quand je le vois puis que je me rappelle que... Tu sais, c'était en Belgique, c'était le fun. Oui, oui. Mais souvent, par exemple, mettons, quand je suis au gym en t-shirt puis que je réalise... Ah Christ, tout le monde en arrière de moi voit que j'ai un bang de tatoué. C'est comme... Ça doit faire rire peut-être du monde, mais... Mais moi, je pense que les tattoos... Toi, tu en as beaucoup. Oui, je pense qu'un tattoo, ça vient automatiquement avec une date de péremption. Ah oui? Tu ne l'aimeras plus puis à la limite, tu vas le regretter. Ah oui? Il y en a-tu que toi, tu regrettes sur toi? Oui, ah oui. Il y en a un que j'ai regretté sur le champ. Je ne sais plus combien j'en ai, tu sais. Oui, tu en as vraiment beaucoup. Bien, dans le sens que, tu sais, mettons, je ne sais pas, je dois en avoir une quinzaine, une vingtaine, tu sais, mettons, mais j'ai compris que je prenne le temps. Oui, parce qu'il y en a qui se complètent. Oui, il y en a qui se complètent, tu sais, puis il y en a un que j'ai fait faire sur ma cuisse il y a vraiment longtemps, que j'aime encore énormément, mais le dessin, c'est un nuage, il pleut, puis au bout de la pluie, c'est des mains qui se lavent. OK? Puis quand je me l'ai fait faire, j'avais juste ça sur la cuisse, ça a vraiment l'air d'un nuage, il mouille, puis c'est des mains. Ça a vraiment l'air d'une graine. OK, oui, oui. Puis de loin, j'étais dans la chambre de hockey, puis là, tu sais, je sors de la douche, je suis 100 % nu, puis là, il y a Martin Vachon, humoriste, comédien, animateur, et extrêmement beau. Oui, c'est très beau. Je me disais, man, t'es-tu fait faire une queue? Puis là, tout le monde me regarde, tout le monde part à rire, puis à ce moment-là, j'ai fait, ah, je ne l'aime plus, tu sais. Mais là, j'ai fait rajouter plus de pluie, fait que là, tu sais, ça n'a pas l'air de tout ça, mais sauf que, oui, oui, il y en a un que j'ai regretté, là. Je suis dans une convention de tatou, puis là, je cherche un peu quoi faire, tu sais, puis je me promène, puis tu sais, il y en a que j'aime vraiment, mais tu sais, j'arrive là, moi, le dimanche après-midi, tu sais, tout le monde est booké, puis le monde défend leur stand de tatou, puis là, il y en a un que je vois, puis j'aime vraiment le outline, tu sais, fait que juste le contour du dessin, rien de rempli. Moi, c'est ça que je trouve beau, puis il y en a un, c'est un cornichon, c'est genre monsieur cornichon, puis je fais, c'est donc bien drôle, je ferais faire ça, puis un autre, puis la fille, elle fait comme, oui, pas de trouble, reviens dans 15 minutes, je vais être prête. J'en reviens, puis mon monsieur cornichon, il est là, il est ici, puis elle l'a rempli. Bien moi, je la trouve vraiment pas beau rempli. Mais moi, j'avais... Savais-tu qu'elle allait le remplir? Non, mais elle travaillait tellement vite que ça a pris comme 15 minutes. Non, 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 de même, puis là, elle me parlait d'un paquet d'affaires, plein de monde qui venait la voir, qui passait, puis qu'est-ce que vous faites? Ah oui, cool, tu sais, non, non, non. Puis elle m'en faisait deux, tu sais. Fait que là, puis là... Sur le bras, pour les auditeurs. Sur le bras, oui, pour les auditeurs, oui, elle faisait comme des fillers, là, qu'ils disent, c'est comme pour remplir entre les tatous. Puis là, en fait, j'ai un gros monsieur cornichon, plein, que je fais... Il est plein, il est-tu plein noir ou plein vert, genre? Il est-tu en couleur ou en noir et blanc? Non, il est en noir et blanc. OK. Mais tu sais, il est plein, puis je l'aime pas. Je n'ai un autre. Un gros cornichon que je t'aime pas. Je n'ai un autre dans le dos, OK? C'est très... C'est l'emplacement de prédilection pour un signe chinois. Oui. Sur l'homoplate. Puis c'est... Les dessins... C'est une tête de renard, dans le fond, mais faite en... Tu sais, avec des lignes dedans, là. Tu sais, c'était la mode, vraiment, en 2015. Genre des triangles, un peu. Coins, tout en géométrie. Ah, géométrie. J'ai un tatou géométrique, puis je trouve ça, là... Basic, basic, basic. Tu sais, j'ai un tatou géométrique, tu sais. Puis lui, moi, je suis content de pas le voir, parce que ça, ça me t'apprécie énormément. Tu l'as aimé combien de temps? Quatre secondes. Parce que le gars qui le faisait, c'était un gars qui faisait plus ça, qui était comme apprenti, puis ça a comme été son dernier gros tatou. Puis à un moment donné, quelqu'un m'a écrit, elle dit... Le gars s'appelle Bastien, on s'en fout, il fait plus ça, là, tu sais. C'est-tu un tatou de Bastien? J'ai fait... Ouais. Elle dit, moi aussi, j'en ai un géométrique de Bastien. Je l'ai fait refaire. J'étais genre, ouais, j'avoue que... Il y a toutes les fois que, tu sais, je vais me faire tatouer, puis par un nouveau, une nouvelle tatoueuse, ils me disent tout le temps, tu voudrais-tu que je te le repasse? Puis j'ai fait, je pense que je veux pas redonner d'amour aux tatous géométriques. Je pense qu'un moment donné, il va pâlir un peu, puis je ferai peut-être faire quelque chose par-dessus ou quelque chose de même, mais... Pendant longtemps, je voulais pas avoir de tatous qui dépassaient. De tes manches, de tes shirts. Puis je disais, il y a juste Patrick Gros qui a ça. Puis j'appelais ça des Patrick Gros. Tu sais, Patrick Gros, il y a des... Il y a une manche, littéralement, si peux-tu? Non, il y a deux avant-bras. Puis c'est pas sur ses... Il y a rien sur ses... Il y a tout sur ses bras. Il y a rien sur ses avant-bras. Puis il y a toujours l'air de porter un long T-shirt. Puis j'étais genre, on dirait que j'y vais soit full-on ou rien qui dépasse du T-shirt, parce que sinon, j'ai l'impression d'être déguisant Patrick Gros. Puis je parlais de dire que je trouve que Patrick Gros, il est juste que dans ma tête à moi, c'est Patrick Gros qui a des avant-bras. Tu comprends? Puis quand quelqu'un se fait faire quelque chose qui arrête au coude, j'appelle ça un Patrick Gros. Puis là, ça va jusqu'où tes tatous? Là, t'en as sur les avant-bras, t'en as plein. Sur l'avant-bras, oui. Puis ça a été long avant que je fasse mes shows en T-shirt. Au début, quand j'avais mon premier avant-bras, je faisais toujours ça en manches longues, parce que, tu sais, mettons, on parle de complexe, je voulais pas que le monde se dise, bon, un autre m'a renseigne des tatous ses bras. Tu sais, je trouvais... Je sais pas si vous, vous faites ça, mais des fois... Moi, je fais ça pour mes bras. Tu les caches? Quand je fais des auditions, je les cache tout le temps. Je mets tout le temps des chandails à manches longues. Ah ouais, hein? Parce que, tu sais, ils font en plus montrer nos mains. Puis j'ai tout le temps peur qu'ils fassent comme... Les tatouages de chat, là. Les petits tatous, là, de chat, puis des petits triangles, là, avec ses meilleurs amis. Mais t'es regrette-tu? J'y regrette pas, mais dans ces contextes-là, on s'imagine comme ces personnes-là, qu'on se dit comme... Sont-tu comme moins ouvert, puis moins... Peu importe, ils vont être comme... Non, ça, c'est pas notre brand, ça, les petits tatous, là. Fait qu'on dirait que je me dis... Rendu au tournage, on va pas faire comme... Wesh, c'est quoi, ça, tu sais? Je me dis... Bon, rendu, là, ils le diront pas, mais sur le coup, peut-être, ça pourrait me discriminer, je sais pas. Moi, quand on fait des tournages, j'étais jamais le droit d'avoir des marques, là. Tu sais, ils veulent jamais. Puis à un moment donné, j'étais genre... Hé, je pourrais me faire tatouer un logo, tu sais, une marque, genre... Adidas. Ouais, genre, mais sur l'avant-bras, puis là, genre, il serait obligé de... Qu'est-ce qu'il ferait? Il dirait de mettre un chandail. Ouais, peut-être, mais tu sais, mettons, il faut être en T-shirt, mettons, on tourne... Mais c'est-tu compliqué? Parce qu'il existe de la crème, là, pour cacher du maquillage, là? Il paraît que c'est super long. J'ai jamais arrivé... Justin B. Brie l'a fait. Ouais, ouais, mais tu sais... Pour son vidéopédie. C'est genre niveau Hollywood, là. Ouais, ouais. Si tu veux vraiment une star, là. Bien, je sais que Stéphane Rousseau sur Astérix au Bélix, émission Cléopâtre, qui joue là-dedans. Lui, il fallait qu'il arrive, tu sais, un genre de deux heures plus tôt pour se faire couvrir ses tatous. Il y a deux manches bien pleines, là, Stéphane. Mais ça doit marcher dans le sens du maquillage, un peu. Ouais, ouais, c'est ça. Mais c'est sûrement que pour que ça soit réaliste, il faut que tu recrées comme tout... les points de beauté, la... Je pense que c'est les taches de rousseur, ou whatever, tu sais. Ah, peut-être les rougeurs, puis tout ça. Je pense pas. Moi, je pense que... Je pense que c'est juste... Bien, ça doit pas être juste du fond de teint, là, tu sais, sinon, c'est pas long. Non, mais moi, je pense que... Ah, ouais, ouais, non, je comprends ce que tu veux dire. Bien, peut-être qu'après, ils prennent une petite brosse, puis ils brossent tous les petits poils. Ils doivent prendre un genre de gun à air, là, peinture à air, là. Airbrush, un peu, là. En fait, je suis un professionnel. Ouais, je fais ça. Vous êtes sûrs qu'ils prennent pas un gun à air X-232? De marque, comme c'est ça. Je donne la réponse à mes enfants. Mais est-ce que vous, vous, vous devez être tanné de dire vos complexes dans votre podcast? Non, c'est pour ça qu'on l'a parti, parce qu'on aime ça en parler tout le temps. On adore en parler, on adore. C'est quoi vous? C'est quoi nous? Je t'en constais que j'ai la mycose des ondes. Oui, c'est ça. Peux-tu nous parler de tes vaginoses à répétition? Vaginoses. Tu as une infection à l'ovaire, à l'aveu. L'ovaire? Non, mais moi, c'est le basic, le poids. Ah, bien là, ça, c'est... C'est le plus basic de tout. C'est ça qu'on se rejoint beaucoup. J'en ai plein des précis, genre de face de peau de... Là, t'as perdu beaucoup de poids, aussi. Oui, mais là, je sais pas. Là, t'as arrêté d'en perdre, parce qu'à un moment donné, tu m'en étais perdue. Parce qu'à un moment donné, oui, c'est ça. On a tous perdu, les trois. Ça veut dire... Combien t'as perdu? J'ai perdu... Quand j'avais 15 ans, bien plus à dos, mettons, quand j'ai commencé à faire de l'humour, je venais juste de perdre vraiment beaucoup de poids. Puis là, je l'avais repris en commençant l'humour, puis je n'ai reperdue, genre, peut-être... J'ai perdu à peu près un 70 livres, genre. Wow! 70 livres? Oui, mais là, je dois pas... Je pense que j'en ai repris un peu, parce que c'était trop 70 livres. Ah, oui. C'était comme extrême, là. Je pouvais pas comme... C'est ça, mais je pouvais pas comme garder ce poids-là. Puis manger normalement. Puis avoir une vie normale. C'est ça. Les gens, je m'entraîne comme cingler, genre, courir 10 kilomètres par jour, puis pas manger mes trois repas, mettons, là. Fait que... Mourir à petit feu. Mourir à petit feu, oui. Fait que c'est pas idéal, là. Mais oui, j'ai perdu ça. Mais toi... Moi, le plus que j'ai perdu, c'était ça. C'était avant un tatouage de T-Rex. C'était avec le régime idéal protéine, puis j'avais perdu 50 livres. Puis j'étais baissé, genre, à... Mon objectif, je pense que c'était 180 livres. Puis j'avais dû m'en approcher, là, genre 182, 183. Mais c'est... Assez rapidement revenu. Puis là... Wow, ce bruit. Mais là, en ce moment, je pense que... Je me suis pas pèsé depuis la pandémie, mais je pense que je suis à mon plus lourd que j'ai été, qui doit être dans le genre... Je dois être dans le 220 livres en ce moment. Parce qu'avant, la pandémie, c'était pas pire. J'avais comme pogné un genre d'intérêt pour le gym, puis j'avais rebaissé. Mais là, avec la pandémie, c'est surtout là, là, dans le plus creux de l'hiver, puis que là, les gyms ont refermé, puis que, tu sais, genre, le sentier à côté de chez nous est couvert de neige, où j'aime aller courir. Là, c'est comme de plus en plus difficile. Fait que j'ai quand même hâte au printemps pour ça. Mais, ouais, c'est un peu ça mon séminario. Toi, la pandémie, ça t'a-tu affecté sur ton rythme d'activité physique, puis de nutrition, etc.? Non. Est-ce que t'étais là-dedans, toi aussi, un peu? T'avais perdu du poids. Oui, oui. T'étais beaucoup dans l'entraînement. Oui, vraiment. Puis moi, j'ai pas arrêté, tu sais, au mois de mars, je le faisais, tu sais, chez nous. Puis moi, la beauté de cette affaire-là, c'est que moi, je me suis fait refaire le genou le 16 juillet 2020. Puis j'ai pu recommencer, moi, il faut que je sois suivi en physio à partir de la sixième semaine, mettons. Fait que moi, depuis, mettons, depuis la dernière de août, la première de septembre, je vais au physio chaque semaine. Puis j'aime ça parler de ça. J'aime ça parler avec des gens qui ont rêvé perdre beaucoup de poids. C'est nous autres. Puis qui l'ont fait. Puis qui l'ont fait. Mais est-ce que vous, il y avait comme quelque chose que vous vouliez faire? Tu sais, mettons, moi, je voulais porter des T-shirts blancs. Ah, qui je comprends. Je ne portais jamais de T-shirts blancs parce que je portais du noir, parce que le noir, ça amincit. Puis je pouvais porter de la couleur, mais je trouvais que ça ne me faisait pas super bien. Ou sinon, si je mettais de la couleur, je mettais, c'était un coton ouatté. Mettons ton coton ouatté orange. Moi, en dessous, j'aurais porté, genre, deux T-shirts. Mais souvent, je portais deux T-shirts. Puis les seules fois que je portais un chandail blanc, c'était parce que j'avais quelque chose par-dessus. Puis je me souviens, la première fois que j'ai porté un T-shirt blanc, c'est de même. J'étais tellement content. Ah oui, c'était comme tu avais réussi ton objectif. Oui, c'était longtemps que, hey man, ça va bien. Je trouve que les T-shirts blancs, je trouvais que ça ne faisait pas bien au gros. Oh my God, j'ai mille affaires à dire. Quand, dès que tu as dit ça, je suis comme, mon Dieu, tu vas allumer ça, me rire. Non, mais moi, je pense que c'est juste T-shirt. T'étais jamais T-shirt? Blanc, c'est sûr, c'est pire. Mais même T-shirt, ça reste encore un objectif pour moi. J'ai de la misère, on voit mes seins, on voit ma bédaine, c'est comme, je me suis jamais, mais, hmm, parce que, j'ai regardé, c'est drôle, j'ai regardé des photos de moi récemment quand j'étais genre à l'université. Oui, en 95. Oui, c'est ça. Pas dans le verre, là, c'est pas dans la règle, là. Non, mais j'étais, à mes yeux d'aujourd'hui, j'étais mince, mais dans ce temps-là, je me trouvais gros, puis j'étais en T-shirt, puis comme, c'était bien correct, là. On voyait rien, là. On voyait pas de bourrelet ou peu importe. Puis je me rappelle que dans ce temps-là, je me trouvais encore gros, tu sais. Fait que c'est quand même, c'est vraiment un problème qui est intériorisé. Ben, c'est ça. Ça, ça change rien. J'ai beaucoup porté aussi, je me rappelle genre au cégep, je portais deux épaisseurs de T-shirt. Oui. Même si c'était deux T-shirts noirs. Oh, oui. Mes amis étaient comme, pourquoi t'en as deux, ils sont noirs, les deux? Ça donne plus de structure. Oui, c'était comme un peu plus, ça les épaississait, tu sais. Puis je me sentais un peu moins exposé là-dedans. Fait que je te rejoins beaucoup sur le fantasme du T-shirt. Oui. C'est principalement ça. Moi, c'est vraiment le torse, là, que j'aimerais ça comme travailler. Changer. Oui, que j'arriverais à un niveau que je l'aimerais. Toi, c'est-tu ça aussi? Non, mais moi, j'allais dire vraiment l'aspect de genre, tu vois des photos de toi avant puis tu fais comme, ah, j'étais mince. Comment ça, je ne me trouvais pas mince. Moi, c'est constamment, ça m'arrive tout le temps. Mais mettons, je n'ai pas d'objectif précis. Moi, c'était plus, moi, c'était plus comme être comme aussi mince que comme le monde autour de moi, genre mes amis ou genre, j'ai comme beaucoup de souvenirs de comme s'échanger du linge, c'est comme des gens de switch and bitch, de comme on se passe du linge. Puis moi, j'étais comme... Tu t'amenais ton linge. Tu voulais que tu repartes avec ton linge. Non, mais moi, je n'amenais pas rien ou j'essayais de faire à semblant comme mon sac. Moi, j'ai mis mon sac dans la pile déjà, mais tu sais, tu n'avais rien mis. Non, je n'avais rien mis puis je ne prenais rien. Puis comme non, je n'aime pas ça. Non, non, je n'aime pas ça. Je n'aimais rien parce que j'étais comme non, je n'essaye pas ce jeans-là. Non, il va te faire... C'est un cauchemar. Moi, c'était plus comme de pouvoir être... Comme que mes amis ne me donnent pas leur linge quand ils ont perdu du poids. Genre, tu et moi, ça m'arrive vraiment souvent. Ça m'arrive souvent. Puis je comprends que c'est comme une bonne intention, mais moi, à chaque fois, je suis comme... Non, non, non. Si le jeans me fait, je vais mourir. On dirait que ça me... Ah, ça me fait chier. Je comprends. Ça me met en même temps. Ça ne devrait pas. Ça n'a pas rapport, mais sur le coup, je suis comme... Pour célébrer ta perte de poids, je vais prendre ton jeans. On dirait que ça... Ça me... Ça me vire à l'envers. Ou quand un morceau de linge ne me fait plus parce que j'ai pris du poids. Puis là, je pense à comme quel de mes amis à qui je pourrais le donner qui est plus mince. Moi, tout ça, ça peut me prendre trois jours, m'en remettre. D'être comme... Ah non, je fais tout ça. J'accepte-tu qu'il est plus mince que moi ou je perds du poids? Puis je rentre dans mon jeans. Je me dis des affaires de même. C'est-tu pire que vos deux t-shirts ou c'est égal? Bien, tu sais, c'est fou, mais c'est vrai que de regarder des vieilles photos puis de se dire « Hein, je me trouvais... » Je me souviens qu'à ce moment-là, je me trouvais gros ou grosse puis que là, tu sais, finalement... Puis tu sais, ça me fait rire de citer un groupe de rap, comme disent à la claire ensemble. Moi, la minceur, c'est dans la tête. Puis c'est vrai. Tu sais, je veux dire, moi, mettons, je le sais que je n'aurai jamais la shape à Pierre-Luc Funk. Tu comprends? Mais ça ne m'empêche pas, moi, d'être en forme. Tu sais, mettons... Non, ça, c'est pas... Moi, je le sais, là, que je suis dans une... J'ai déjà peut-être été plus mince, mettons, quand j'avais 7 ans. Mais, mettons, genre... Je n'ai jamais été autant en forme. Puis pourtant, dans ma tête à moi, moi, je porte du Excel. Je porte du Excel. Puis je porte du Excel, mais je le sais que je suis en forme. Avant, je me disais... Passer... Quand tu es dans Excel, 2X, 3X, là, tu es gros. Puis être gros, ce n'est pas être en forme. Mais là, moi, je le sais que je ne suis pas mince, mais je le sais que je suis en forme. Tu comprends? Oui, bien oui. La journée où ce switch-là se fait comme dans ta tête, on dirait que ce complexe-là d'être gros, d'être grosse, mais de ce surpoids-là prend moins de place, tu sais, aussi calme que ça peut être. Mais être grosse, c'est moins gros, finalement. Oui, mais ce n'est pas cœur, parce que moi, quand je pense à... Quand j'étais plus mince, théoriquement, j'étais faible. Je veux dire, je ne mangeais pas. Je n'étais vraiment pas en forme. Comparativement à... Celui-là, je me suis fait mal au dos, mais comparativement à, mettons, quand je m'entraîne puis là, mettons que c'est un peu plus stable, bien, je suis vraiment plus en forme. Je fais vraiment plus d'exercice qu'avant, mais comme je me sens bien, je ne me sens pas malade. Mais pourtant, je ne suis pas plus mince. Je veux dire, ça, c'est sûr, mais c'est tough, des fois, à se rentrer dans la tête, parce que ce n'est pas ça qui est valorisé, tout le temps. Non, c'est ça. Moi, j'aime ça qu'en ce moment... Ce que j'aime des médias sociaux puis des réseaux sociaux, tout ça, c'est qu'on voit des beaux gros. C'est de plus en plus. Oui, je trouve ça le fun. Mettons, moi, pendant tellement longtemps, je me suis baigné avec des T-shirts où je n'allais pas dans des pool party, que des fois, il y a des gens qui vont m'écrire « Pourquoi tu es encore en Bédaine? » Puis je fais comme... Moi, chaque fois que je suis en Bédaine, je célèbre que... Asti, je suis en Bédaine puis je n'en ai rien à câler. C'est vrai, ça. C'est une question que je voulais te poser parce que j'ai remarqué, mettons, quand on commençait à te voir apparaître de plus en plus à la télé, souvent, genre, tu te mets en Bédaine dans des sketchs ou des affaires puis moi, ça me rejoignait parce que j'étais comme... Asti! Parce que c'est une pensée que j'ai déjà expliquée dans un autre épisode, mais que souvent, dans ma vie, mettons que j'arrivais à un nouvel état de ma vie, mettons, j'arrivais à l'université ou j'arrivais à l'école de l'humour, où je me disais, OK, là, je suis tanné d'être complexé par mon corps. Je m'en crisse. Premier jour où j'arrive, je me mets en Bédaine comme fil roi. Puis à partir de ce moment-là, le monde va se dire, ah, il se met en Bédaine le premier jour. Fait que non, il est sûrement pas complexé puis il n'y aura pas de malaise. Je n'ai jamais réussi. Mais toi, tu l'as fait. C'était-tu ça, genre? C'était-tu ça? C'était-tu conscient ou c'est juste tu t'en sac? C'était deux affaires. La première... J'aimerais ça dire que la première, c'est la plus forte, mais oui, il y a une affaire qui dit, bien, c'est ça, là. Là, je suis en Bédaine, on l'a toutes vues puis je me vaux moi aussi. On va passer à d'autres choses. Tu comprends? Puis c'est vrai qu'on s'en sac. Puis l'autre, ça, c'est un mécanisme de défense que j'ai depuis que je sais faire une joke. C'est que j'ai tellement peur de la joke que tu vas faire sur ma shape que moi, je sais que je suis capable d'en faire une meilleure que toi. Ou si je la fais avant toi, tu vas te dire, bien, ça ne vaut pas la peine qu'on rit de lui. Qu'est-ce qu'il trouve ça plus drôle que nous? Tu comprends? C'est vrai. Là, à ce moment-là, je me ferais pas intimider. Sauf que, tu sais, mettons, j'en parlais dans mon premier show, mais tu sais, moi, la piscine en secondaire 1, écoute, j'en ai fait des crises d'angoisse. J'étais content que ça soit pas... Nous autres, notre session au secondaire, c'était comme trois sessions, si tu veux, là, tu sais. Fait que le premier trimestre, tu faisais du hockey, le deuxième trimestre, tu faisais de la piscine, puis le troisième trimestre, tu faisais du soccer, mettons, tu sais. Fait que, moi, dans le fond, j'avais eu le hockey en premier, puis après ça, j'avais la piscine, mais c'était le même groupe. Puis là, je les voyais arriver, puis là, j'étais comme, OK, on s'en va en piscine, on s'en va en piscine, puis la veille, je voulais pas aller dans mon cours de piscine, puis là, j'étais arrivé dans mon cours de piscine, puis je voyais tout le monde qui était mince autour de moi, puis j'étais là, je le sais exactement. D'odu, j'étais pas... Bien, c'est ça, en secondaire 1, tu sais, ouais. Bien, tu sais, tout est pire, tu sais, comment, Oui, là, c'est la fin du monde. C'est là que je m'étais rendu compte, tu sais, OK, c'est tout ça que j'ai de l'air, là, tu sais, puis j'ai une différence, puis je me souviens être allé sur le plon... J'ai rien dit, là, tu sais, puis j'étais allé sur le plongeon moi-même, puis je faisais un qui sort comme ça, sur le bout du plongeon, puis que le monde check, puis tout le monde criait, genre, yes, yes, c'est écœurant, regarde ça, qu'est-ce qu'il fait? Faire parler mon ombri, tu sais, puis... Et tu transformais ça en gare. Mais je trouvais pas ça drôle, moi, je trouvais ça triste, là, de faire ça, puis des fois, mettons, je me souviens, je plonge dans l'eau, puis je criais tellement fort dans l'eau, là, tu sais, puis je faisais des fuck you, là, des fingers à tout le monde dans l'eau, tu sais, puis genre, un peu pleurer dans l'eau, puis ressortir, puis faire comme, yeah! Tu sais, demain, je faisais ça, là, tu sais. Tu faisais violence un peu pour traverser l'épreuve. Mais aujourd'hui, mettons, c'est cave, là, mais cette semaine, j'ai reçu une affaire pour Belle Cause, pour la cause, c'est une bombe à bains, là, tu sais. Moi, j'étais un gros fan de bains, j'adore les bains, puis je lance ça, tu sais, dans l'eau, puis finalement, ça pue, là, ça sent le car wash, là, je trouve ça vraiment pas bon. Fait que je suis là dans l'eau, puis là, on a, on a, j'ai une conversation d'amis, artistes qui ont tous reçu ça, puis là, on s'envoie, tu sais, puis là, j'ai envoyé une photo, j'ai dit, allons prendre une photo de moi dans le bain, fait que là, je suis comme de même, puis j'ai envoyé cette photo-là, puis pour reste, la photo, je suis fait comme, je trouve que je suis un beau gros. Puis ça, là-dessus, on rit, c'est hot. Mais je l'envoie pas parce que je veux envoyer le spotlight sur d'autres choses, puis je le fais pas. Je suis en bédaine, pas pour les mêmes raisons que je suis en bédaine au secondaire. Je suis vraiment en bédaine parce que je fais, pour vrai, je trouve que je suis beau. Pour vrai, je trouve que je suis un beau gros. Puis moi, je trouve que j'ai un chess de gros, mais je trouve que j'ai un beau chess de gros. Moi, là, un qui est un beau gros, puis j'espère qu'il, j'espère que je vais pas le blesser, mais moi, je trouve que Carl Hardy, c'est vraiment, il est pas gros, Carl Hardy, mais peut-être qu'il trouve qu'il est gros. C'est ça l'affaire, je veux pas y imposer que Carl est gros, mais tu sais, Carl, c'est un Excel. Exact, c'est ça que je voulais dire. Il est dans la même taille de t-shirt que nous. Je dis gros, mais tu sais, c'était tellement quelque chose qui me gossait. Tu sais, avant qu'on se disait, « Hey, le gros! » Tu sais, on s'appelait le même. Puis moi, tout le monde me disait, « Hey, le gros! » Ben, tu sais, je dis gros parce que je dis ça. Puis là, j'étais genre, « Ben, tu le soulignes, quand même! » Fait que là, je viens de... Ah oui, merci! Je vais faire exactement ça avec Carl, puis je m'excuse Carl, mais je trouve que Carl, c'est ça, tu sais, comme Carl, c'est un beau Excel. Puis Carl, quand il est en bed-end, puis qu'il danse, tu sais. Mais moi, quand je vois Carl danser, je fais comme, « Est-ce que j'aimerais ça danser de même? » Comme, je trouve qu'il bouge bien. Mais ça me fait beaucoup... C'est un bon exemple parce que j'ai vu une couple, mettons, de ses stories, vidéos qui dansent en bed-end, puis ça me fait penser exactement à toi, Phil, quand t'enlèves ton chandail, mettons. Ça me semble être justement un genre de message qui, au début, était peut-être justement pour se faire violence, pour passer à travers, et que maintenant, ça s'en met vraiment juste... Comme tu dis, tu te rends compte, « Hé, à ce stage, je m'aime, tu sais. » Oui. Puis ça m'a fait réaliser que probablement que les gens sur les réseaux sociaux qui montrent beaucoup de peau que je jugeais, comme il y a cinq ans, mettons, quand ça s'est arrivé, mais là, aujourd'hui, quand je vois ça, encore beaucoup de peau, puis, tu sais, comme placé de façon à ce que cette personne-là se trouve beau ou se trouve belle, mais je fais comme... Il y a ça aussi, là. C'est bien. Je trouve ça bien que tu te trouves beau. Moi, c'est ça. C'est ce que je vois quand je vois une photo de quelqu'un. Une belle photo, oui. Quand tu mets un selfie ou quand tu mets une photo de toi en maillot de bain à Cancun parce que t'es allé summer 2019, ben, moi, je fais comme... Je sais que là-dessus, ce que t'as le goût de dire, c'est, hey, je me trouve... Je me trouve fucking chicks. Puis moi, des fois, je mets des photos en bed-in puis je fais comme... Je me trouve chicks dans l'optique de ce que je suis, là. Tu sais, tu comprends? Oui. Puis, tu sais ça. Puis, c'est con, là, mais... C'est pas con, moi, je trouve que c'est vraiment comme... C'est comme la meilleure façon de comme... C'est pas la meilleure façon, mais dans le sens que c'est comme une façon de passer à travers. Peu importe c'est quoi ta façon, je veux dire, je trouve que c'est comme... Je sais pas, moi, je trouve ça bon. Moi, je suis comme... Je sais pas, je serais... Moi, mettons... Moi, je suis pas rendu là. C'est ça. Mais c'est cool d'avoir un exemple de quelqu'un qui s'en montre que c'est possible. Ouais, mais c'est comme... C'est sûr, c'est tellement long comme ces cheminements, tu sais. Je veux avoir une pensée positive ou je veux penser... Là, c'est comme de faire le move, de comme décider vraiment que comme... Ça suffit, là, tabarnak, là. Oui, je me sens de même, mais je vais plus agir comme si je me sentais de même. Fait qu'un moment donné, je vais peut-être arrêter de me sentir de même. C'est ça, je trouve qui est comme une... L'eau pis sans fin, des fois, de comme... Ah, je me sens de même. Puis là, on se prive de faire plein de choses parce qu'on se dit « Mais oui, je suis de même, je me sens de même. » Puis là, un moment donné, quand tu dis « OK, je me sens encore de même, mais je vais faire comme si je me sentais pas comme ça. Juste un peu pour voir, non, moi, je suis pas gênant en Béden, est-ce que je suis en Béden, qu'est-ce que ça fait? » Mais là, on dirait qu'après, tu fais « Ah, tu peux y repenser puis faire « Ah, je suis-tu en Béden à la télé, moi? » Non, mais tu fais comme « Ah! » Mais ça dépend de la raison en arrière, tu sais. Pour moi, c'est ça maintenant qui motive. Des fois, à manier, il a fallu que j'arrête. À manier, il a fallu que je dise non à me faire inviter pour être le gros de service en Béden qui va être game d'être en bobette. Puis en ce moment, il y a d'autres gens qui ont pris cette place-là. Puis ces gens-là, je fais comme « Je comprends pourquoi tu veux aller le faire. » Puis j'espère que ça fait partie d'un processus puis que j'ai hâte au moment où tu vas dire « Si je me mets en Béden, c'est parce que moi, ça me tente. » Je me mettrai plus en Béden pour faire rire le monde puis faire telle affaire. Tu comprends? C'est comme ça que j'espère que tu vas guider parce que je suis pas à l'abri de me retrouver complexé par le surpoids comme ça. Je veux dire, t'es mettons pas rendu là dans être en chess, mettons, de même, sauf que c'est jamais réglé. Je te dis ça aujourd'hui que je suis bien quand je fais ça. Demain, je vais peut-être avoir un autre discours. Je pense que c'est comme... On se débarrasse-tu totalement à un moment donné d'un complexe? Je sais pas. Je sais que là, je suis d'une passe où je suis pas complexé par ça. Mais c'est d'une passe. Il y a des jours où je vais me trouver... Moi, je pense qu'on est plein d'affaires. Je pense que des fois, des jours, on est ça, on est ça. Des fois, on se trouve beau, des fois, on se trouve laid. Je sais pas. C'est quelqu'un qui m'a dit ça dans la maman. C'est l'équilibre. Quand tu trouves laid, au lieu d'être comme « Je suis laid! » Tu te dis, « Aujourd'hui, je suis laid. » Mais peut-être demain, je vais être moins laid. Mais c'est vrai! « Je suis laid! » On dirait que c'est plus réaliste pour moi que de dire « Ben non, je suis belle! » Je me crois pas ça, j'aime pas ça. J'aime mieux me dire « Ben gars, aujourd'hui, je me trouve laid. » Mais c'est vrai qu'il y a des jours où je me trouve belle. De dire ça, on dirait que des fois, j'essaie de me dire ça à chaque fois que j'arrive pour dire « Je suis laid! » Je me regarde dans le monde et je m'aime pas. Je me dis cette phrase-là et on dirait que c'est plus honnête et plus réaliste. Les journées où tu fais « Hey, je suis chicks! » Les journées où tu fais « Hey, je suis inarrêtable! » Les journées où je fais comme « Man, je comprends vite! » Je suis brillant. « Hey, je suis vraiment brillant! » « Hey, je fais full de sens quand je parle! » C'est comme important d'avoir des journées de même. Oui, pour balancer avec les autres. Mais j'allais dire, moi, je me demande si... Parce que moi, j'ai remarqué que, mettons, en vieillissant, je suis moins dur envers moi-même parce que ça me... Je suis juste fatigué. Je suis juste comme fatigué de mettre autant d'énergie là-dedans, d'être autant comme une genre de boule de stress, de comme « Hey, je vais tout contrôler! » « Je sais pas ça que ça paraisse! » Puis là, dans la trentaine... Je suis comme... « Hey, je... » « Hey, non, je suis fatigué. » « Bring it up! » « Hey, whatever! » « Donnez-moi le sac de chips, whatever! » « Hey, oui! » « Je pense qu'avec moi, ça va être quand même long. Mais j'ai remarqué que le métier d'humoriste, ça m'aide un peu dans le sens où des fois, ou quand même genre à l'école de l'humour ou genre dans la tournée... Dans la tournée de l'école de l'humour, c'est moi qui présentais Marlène puis j'étais en rollerblade avec un genre un tank top. « Oui! » « Fucking dégueulasse! » « Camisoles serrées! » « Oui, oui! » « Qu'on voit toutes mes courbes! » « Rentrer dans les petites mini-shorts en jeans! » « Qu'on voit genre mes tattoos! » J'ai publié une photo sur Instagram qu'on me voit... On voit genre mon dessous de bras. Je n'aurais jamais, 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 jamais fait ça à genre 18 ou 20 ans. Non, non, non. Aucune chance. Aucune fois qu'il n'a pas. Puis là, on dirait que vu que ma conscience est comme « Ok, bien, je vais quand même y gagner quelque chose si c'est comique. » Tu sais? Bien oui. Ça, ça a fait un chemin en moi que je suis comme plus attiré vers la récompense de comme « Hey, j'étais drôle » que la récompense de comme « Ah, j'avais l'air pas gros. » Oui. Puis l'humour, l'humour, ça dédramatise. Oui. Bien oui. Puis faire des... Des fois, faire des jokes de gros, ça dédramatise le fait que quelqu'un l'est. Tu sais, puis faire des jokes de petit, faire des jokes de grand, faire des jokes de whatever quoi, quand c'est bien fait puis que c'est bien amené, ça dédramatise le... Tu sais, ce qui se passe. Ça peut venir d'une bonne place. Si ça vient... Exact. Si ça vient d'une bonne place, tu sais, puis tu sais, cette phrase-là de « On peut-tu rire de tout? » Si ça vient d'une bonne place, oui, parce que tout a besoin d'être dédramatisé. Tu sais, vous avez... Tu sais, je suis déjà allée dans un salon funéraire puis j'ai braillé de rire parce que quelqu'un a fait une joke, mais ça a dédramatisé le fait que... Non, non, non. Tu sais, mettons, nous autres, ma grand-mère, il est arrivé je sais pas trop quoi puis, mettons, un oncle avait dit « Ah ben, elle a retenu ça jusqu'au bas. Est-ce qu'elle gossait quand elle faisait ça? » Puis tout le monde a ri. Puis moi, j'ai comme 7 ans puis je fais genre « Vous riez de quelqu'un qui est mort? » Tu sais, mais en vieillissant, je fais « Ça partage... » « Ça partait d'une bonne place. » Tu sais, puis ça a dédramatisé qu'on a de la peine. Un coup qu'on l'adresse, on est capable de le guérir. Tu sais, fait que... Je te dis pas que c'est ça la technique, mais moi, dans mon cas, ça a marché. Puis je pense que pour bien des gens, c'est ça, d'en parler. Puis ça donne qu'on est trois personnes qui, pour parler des choses, on utilise le train de l'humour, tu sais, pour véhiculer notre message. Mais tu sais, c'est un goût de dire comme « Whatever quoi, là, tu sais. » Mais je pense qu'on est plus proche de quelque chose de sain en disant « J'en ris puis j'en parle que quand on dit genre « Je me mets deux T-shirts puis je veux pas que personne ne sache. » Oui, 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 c'est ça. C'est sûr que... On me semble que j'ai l'impression qu'on se rapproche plus de... Puis qui va pas se rendre compte qu'on a six T-shirts? Tu sais, qui va faire comme « C'est très normal. » Hé, honnêtement, il fait 32 dehors, gros soleil, tu sais quoi? C'est très normal, tu sois en coton ou à t'es noir. Tu sais, comme pour vrai, puis je te connais, puis tu sais, c'est pas une affaire de... Tu sais, c'est ton chandail de métal préféré. Oui, oui. C'est vraiment... Là, on... Tu sais, c'est ça. Moi aussi, tout le monde se mettrait en long chandail noir. C'est très, très normal, là, vraiment, de jouer à Marco Polo avec toi. Je trouve ça génial. Puis tu sais, ultimement, écoute... Puis tu sais, moi, je faisais de l'apnée du sommeil à tournée de l'école de l'humour parce que je pesais 307 livres, là. Puis je l'avais dit au début, je suis arrivé avec la machine, mon C-pop, puis j'ai dit, OK, je vais le monter devant vous autres. On le check. Faites tous vos jokes, là. Quand on part en tournée, je veux pas en entendre une. Ça me gêne tellement de trimballer ça. J'ai 22 ans, puis tu sais, j'ai une machine de ça. Puis moi, ça me tente pas d'avoir ça. Puis je le sais que c'est relié à mon surpoids. J'allais pluguer. Puis c'était vraiment comme une trompe, là, tu sais, qui plugait là. Puis tu sais, le masque, il te rentre la tête de même. Puis là, il y a neuf de mes chums qui ont fait toutes les jokes. Moi aussi, je l'ai fait. À la limite, le monde l'ont essayé. Ah yes, ça tient donc de l'air. Puis après ça, jamais personne m'en a parlé parce qu'on avait crevé l'abcès ou on avait adressé l'éléphant dans la pièce. Puis c'était ça, tu sais. Oui, c'est ça. C'est juste, c'est difficile de crever l'abcès. Oui. Puis des fois, finalement, on ne réussit pas, on n'ose pas. C'est ça. Puis on traîne le malaise. Mais si on réussit, après ça, dans la majorité des cas, il n'y a plus de malaise. Parce que peut-être aussi, l'objectif, ça serait qu'on s'en fout puis qu'on n'ait pas besoin de nommer ces affaires-là. Mais en même temps, dans un sens, des fois, c'est juste comme n'importe quelle affaire. Des fois, on a envie de t'en parler, mais on ne sait pas si tu es prêt à en parler ou de quoi. Ça fait que des fois, de le dire en premier, ça fait juste ça, tu sais, pour n'importe quel sujet. Sinon, partez-vous un podcast, là-dessus. Ah, qu'est-ce que vous avez fait? C'est vrai. Wow! Peut-être qu'à la fin, quand on va terminer d'enregistrer nos épisodes, on va être 100 % des gourous de l'acceptation de soi. Mais moi, c'est ça que je me suis dit. Deux petits Jérémies de mai. C'est ça, l'objectif. Oui, mais pour vrai, merci, Phil. C'était vraiment intéressant. Ça fait plaisir. Oui, j'ai adoré ça. T'étais drête dans le sujet, mon gosse. Yes. C'était vraiment super. Oui. Tout ça est partie de la micose. Merci beaucoup, Phil. Vous pouvez le suivre sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, chez le gars en Bédène. Oui, c'est toi. Maintenant, on va savoir que c'est parce que tu t'aimes. Oui. Sachez que les fois que je mets des photos en Bédène, c'est parce que je me trouve chicks. Mais pour vrai, comment on fait après ça pour ne pas liker tes affaires? Je ne sais pas. Ça donne envie de les liker. Hé, je vous le dis, je suis chicks. Je suis beau liker. Arrêtez de m'instruire. Et je le sais, je pense, là. Je m'adore. Voyons. Puis toi et Sam, on tue sur les réseaux sociaux. Pareil, moi aussi, c'est ça. Les photos que je publie, c'est parce que je me trouve correct. Oui, moi aussi. Peut-être le prochain épisode, je vais me trouver, je vais te dire que je me trouve beau. Oui. Regardez-nous cheminée. Écoutez le podcast, tout le monde. Cheminée. Merci beaucoup. C'était super. Un Patreon à la fois. Bye-bye. Peace and love. Bye. Merci. C'est parti.